Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, voici un nouveau cours de hongrois spécialement pour vous, yeah, depuis les bains thermaux comme d'habitude, parce que maintenant il n'y a plus qu'ici qu'on peut venir, voilà. À nouveau sur les mots qui sont fabriqués à partir d'autres petits mots, ce que coûte, ce que, ce qu'ni, mag ce qu'ni, ça veut dire s'échapper, et coûte c'est un puits, donc un puits qui s'échappe. Ce que coûte, c'est une fontaine, donc ce que coûte une fontaine, avec l'eau qui, qui s'enfuit du puits. Alors il y a aussi mochogepe, mocho qui vient de mochni, laver, et gepe qui veut dire machine, comme on a déjà dit précédemment, donc mochogepe, une machine qui lave, c'est le lave-linge. Mochogepe, c'est pareil, mochogepe, ça vient du mot mochogeotni, faire lave-vaisselle, mochogeotni, et mochogeotogep, c'est le lave-vaisselle. Alors il y a aussi saritogepe, saritogepe, saritani, ça veut dire sécher, gepe, c'est la machine, la machine qui sèche, c'est le sèche-linge, saritogepe. Et hütegepe, hüte, ça veut dire faire du froid, enfin hüte, c'est le frigo en fait. Hütegepe, c'est aussi le frigo, mais on dit plus communément hüte, et hüteani, ça veut dire refroidir, donc refroidir, hüteani, hütegepe. Hütegepe, la machine qui fait du froid, qui est refroidie, hütegepe, le frigo. Il y a aussi repulegepe, repulni, ça veut dire voler, repulni, voler, et gepe c'est la machine, donc la machine qui vole, je vous laisse deviner aussi, hein, bah oui, c'est l'avion. Repulegepe. Alors j'ai un mot qui, je ne pense pas vraiment que ce soit fait de deux mots tels que moi je l'entends, mais c'est pas grave, je vais vous le dire quand même, comme ça vous apprenez un nouveau mot. C'est lepche, lep, qui vient de lepni, c'est-à-dire marcher, et tche, c'est un tuyau, donc marcher, tuyau, ouais, je suis pas sûre que ça marche, hein, mais bon, c'est pas grave. Lepche, ça veut dire escalier, lepche, lepche, escalier. Libellule, c'est sitakote, sita, c'est la passoire, sita, et kote, kote, ni, ça veut dire tricoter. Donc, tricoter la passoire, c'est la libellule, bon, je suis pas sûre que ça ait à voir l'un avec l'autre, voire même, je suis sûre que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même, la libellule, ça se dit sitakote. Tengarimolots, c'est, alors, ça vient du mot, le premier, la première partie vient du mot Tengar, qui veut dire mer, et molots, ça veut dire cochon. Donc, Tengarimolots, c'est un cochon qui vient de la mer, et à votre avis, ça veut dire quoi ? Non, c'est pas un cochon d'Inde, quoique, je sais pas. C'est quoi la différence entre un cochon d'Inde et un hamster, d'ailleurs ? Ah bon, voilà, ce sont des réflexions existentielles sur des choses que je ne maîtrise pas et que je ne connais pas très bien. Donc voilà, c'est pas un cochon d'Inde, c'est un cochon qui vient de la mer. Et donc, c'est un hamster, d'après moi, mais je vous laisse voir ça par vous-même, pour ceux qui sont un petit peu connaisseurs de la chose. Allez, je vous en fais un petit dernier pour la route, Fur de Ruha. Fur de, ça vient de Furedni, se baigner, et Ruha, ce sont les vêtements. Fur de Ruha, les vêtements dans lesquels on se baigne, ben, je vous laisse deviner, c'est le maillot de bain, effectivement. Nous sommes au paradis, au paradis des eaux thermales, au paradis qui d'ailleurs se dit en roi, paradis tchom, comme la tomate. Eh oui, paradis tchom, c'est le paradis, mais la tomate aussi se dit comme ça en roi. Paradis tchom. Donc, en fait, est-ce que ça veut dire que la tomate, c'est le paradis ? Puisque paradis tchom, c'est le paradis, et que la tomate aussi, c'est le paradis. Ah, la tomate, c'est peut-être le fruit du paradis. Hum, je comprends mieux, je comprends mieux. N'oubliez pas que j'ai tout écrit en dessous, comme d'habitude. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et à très bientôt pour un nouveau cours de mon bras. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Ciao, bye bye. Ciao, bye bye.